Tout le monde, j'avais commencé à faire le message de la pleine lune ce matin et puis du coup il y a eu une tonne de travaux, c'était une catastrophe donc j'ai fait une vidéo, là on en a encore un petit peu tapé mais alors ça n'a rien à voir avec le bruit qu'il y avait ce matin donc du coup j'ai pas mis la vidéo en ligne même si j'ai fait une guidance de 40 minutes je l'ai pas mise en ligne mais c'est pas plus mal donc peut-être que le message va être complété donc voilà, on est sur une guidance d'ordre général que vous appliquez au domaine qui résonne avec vous on va regarder un peu le message de cette pleine lune en gémeaux je vous souhaite à tous et à toutes une super pleine lune en gémeaux je vous embrasse bien fort je vous remercie encore une fois pour votre soutien vos likes, vos commentaires merveilleux que ce soit sur les posts de la communauté ou que ce soit sur les commentaires des vidéos merci beaucoup merci beaucoup pour votre présence, votre confiance je le rappelle, je le dis pour les nouveaux abonnés n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo vous avez mon mail et mon CV vous avez aussi des chansons que je crée sur une autre chaîne vous pouvez les découvrir elles sont souvent en écho avec les messages de la lune et ce genre de choses qui m'inspirent comme vous alors je les écris aussi pour vous les chansons voilà donc on va attaquer le message de la pleine lune en gémeaux alors cette pleine lune en gémeaux gémeaux c'est planète de communication planète liée à la constellation liée à Mercure donc planète de la communication tout ça on a quand même pas mal de feux en ce moment au moment où je fais le tirage donc il y en a Mercure en Sagittaire on a Mars en Sagittaire on a la pleine lune en gémeaux à l'opposé avec le Sagittaire en Soleil donc dans la semaine il peut y avoir quand même pas mal de tensions puisqu'il y a beaucoup de carrés avec les autres secteurs et les autres planètes il y a des angles positifs bien entendu mais il y a quand même des tensions il peut y avoir des vérités à exprimer sur soi-même mais aussi sur les autres encore du tri relationnel du tri relationnel j'ai vu ça sur quand même pas mal de plusieurs sites en préparant la vidéo et donc il peut y avoir des tensions des tensions et des zones de turbulence on est quand même c'est fébrile tout ça on est sur la fin de l'année on vient de quitter le scorpion la transformation donc on est quand même dans une période un peu fragile donc si vous pouvez éviter les tensions évitez les sujets tendus et puis s'il y a du tri relationnel et qu'il vaut mieux éviter des communications tendues avec certaines personnes que ce soit des membres de la famille des amis des collègues de travail et que vous pouvez arrondir un peu les angles ou éviter peut-être la tension on vous invite à cela après on a pour finir quand même la planète Vénus aussi qui est dans le secteur de la balance donc qui vient mettre une touche un peu rosâtre dans les échanges aussi voilà qui va être un peu plus de positif voilà ce qu'on peut dire de manière générale par rapport à cette pleine lune en gémeaux on va regarder les messages alors ce matin quand j'ai attaqué je vais quand même faire un retour j'ai tiré l'Aquilée qui nous parle quand même d'intégrer le principe masculin donc l'Aquilée qui nous parle de Kundalini qui nous parle du serpent qui nous parle du dieu Kourni et j'avais tiré la carte du diable d'ailleurs mais je vais retirer les cartes donc cette Aquilée elle nous invite à intégrer le principe du masculin en nous le côté pour éviter le côté un peu on a cette image du masculin de la virilité des hommes virils voilà un peu trop un peu trop un peu trop macho quoi donc d'intégrer cette énergie positive aussi à l'intérieur de nous pour nous éviter des partenariats où on se retrouverait encore dans des rapports de dominants et de dominés voilà cette plante l'Aquilée elle nous parle entre autres de ça mais je vais en prendre une autre après j'avais tiré des animaux totem mais je vais tout recommencer là avec vous à zéro je laisse l'Aquilée je laisse l'Aquilée alors on va prendre une plante pour voir un peu qu'est-ce qui se passe les tensions et les zones de turbulences il y a de la transition il y a un peu d'apaisement quand même tiens voilà mais alors je vais prendre une seule carte elles sont immenses mes petites mains on a la bardane alors on va voir la bardane que je la connais je la connais pas des masses et on a la reine des prés très belle oh qu'elle est belle regardez cette déesse elle est là elle est cachée la reine des prés qu'est-ce qu'elle est jolie voilà avec la coccinelle qui nous porte il y a des coccinelles qui porte c'est des abeilles je sais pas si c'est des coccinelles ou des abeilles on va regarder on va regarder les deux messages allez alors la bardane non là c'est pas le bon livret la bardane alors j'espère que vous allez bien je vous embrasse bien fort cette semaine du coup s'il y en a qui veulent des guidances bah vu qu'il y a des travaux je peux prendre des gens en fin de journée je pense que ça sera mieux mais bon je pense que ça s'est bien calmé ça s'est bien calmé je pense que c'était surtout le début de semaine on nous parle avec la bardane de récolte de purification et d'attachement on nous parle de sentiment d'être exclu de blâme de bouc émissaire donc il y a des gens on en revient à ce que je disais dans le message précédent il y a des gens qui font quand même passer toujours les autres pour des bouc émissaires ils ont des bouc émissaires il y a des amis ils ont des bouc émissaires il y a des membres de la famille ils ont des bouc émissaires il y a des gens au travail qui ont des bouc émissaires ce sont souvent des gens qui ont des propres soucis à régler avec eux-mêmes et ils les transfèrent sur les autres donc ils vont être ils vont vous critiquer plus que de mesures mais la critique elle est constructive à partir du moment où la personne qui vous critique elle fait sa propre autocritique s'il y a des gens qui vous critiquent sans jamais faire leur autocritique la critique elle ne vaut rien elle n'est pas constructive c'est un peu fait ce que je dis et pas ce que je fais voilà donc il y a des gens ils sont un peu comme ça donc vous avez peut-être peut-être eu le sentiment d'avoir été escu de certaines personnes mais c'est peut-être pas plus mal parce que du coup où vous vous êtes retiré aussi de certaines situations tout simplement en faisant preuve d'intelligence en se disant bon peut-être que là les critiques ou les conflits elles ne servent à rien il y a peut-être des fois besoin de s'isoler de certaines personnes pour ne pas envenimer la situation c'est une piste donc la bardane page combien 24 ce qui permet de clarifier aussi les situations alors vous voyez il y a peut-être besoin de se libérer d'une influence ou d'une habitude obsolète devenue carrément néfaste traitez-la comme une récolte et séparez le grain de l'ivraie admettez que même les expériences les plus négatives offrent des leçons précieuses et voyez si vous pouvez intégrer celles-ci afin d'avancer vers une nouvelle phase de vie la bardane se propage facilement car ses capitules s'attachent au poil des animaux de passage et sont ainsi portées très loin la simplicité de ce mode de propagation offre une image parfaite de la manière dont nous arrivons parfois sans vraiment faire des efforts dans un nouveau domaine de la vie s'il s'agit d'un phénomène inconscient des difficultés risquent de se produire si nous nous attachons consciemment mais sans insister lourdement aux idées aux projets aux gens auxquels nous faisons confiance nous pouvons accomplir davantage de choses que si nous restons isolés à l'inverse il y a l'idée du bouc-immissaire qui peut apparaître dans la vie il se peut que vous soyez injustement blâmé pour un problème particulier ou que vous devenez le bouc-immissaire dans votre famille ou dans votre environnement professionnel la carte peut aussi signifier que vous êtes tombé dans le piège de placer tout le blâme pour une situation sur une personne ou sur un groupe quoi qu'il en soit l'important est de réaliser la présence de ce processus et de faire le nécessaire pour lui mettre fin donc une approche différente une discussion une médiation et la contemplation peuvent s'avérer utiles ok ça rejoint un peu ce que je disais des fois il faut se mettre un peu en retrait pour pouvoir ne pas alimenter une tension et puis pour revenir pour faire médiation maintenant il y a peut-être eu ce sentiment d'avoir été exclu et d'être blâmé à tort ou peut-être que vous avez blâmé quelqu'un mais peut-être qu'il n'y a pas eu la médiation derrière donc on va regarder le message de la reine des prés la reine des prés elle nous dit quoi alors la reine des prés elle est où elle nous parle de transition de bénédiction et de célébration il y a quelque chose de passager une routine de quelque chose de familier donc là on nous parle d'avoir l'envie de transiter et que cette transition peut être positive et célébrer quelque chose donc il y en a qui sont en transition mais qui sont en train de célébrer aussi des choses peut-être parce qu'ils ont fait justement le retrait ils en ont eu marre d'être les beaux qui m'y sert à leur travail dans les membres de la famille et si elles se sont mis en retrait des traces de reines de prés de brouillères et de fougères royales ont été découvertes dans des récipients à boire aux néolithiques en éconce ce qui a conduit les archéologues à penser qu'ont tiré de ses pentes une bière légère plus tard la reine des prés avait servi lors des cérémonies de mariage cette carte signale qu'une époque de célébration et de transition est nécessaire alors là qu'il est elle nous parle de tous les 7 ans de faire un bilan que ce soit professionnel sentimental amical tout ce que vous voulez c'est toujours bien tous les 7 ans de faire un bilan pour voir si on reconduit ou pas le partenariat elle nous parle de ça là qu'il est donc là on nous parle de transition qui est nécessaire que vous quittiez un emploi une relation ou un environnement famille ou que vous joignez vos forces à celles de vos collègues ou d'un partenaire le moment est approprié pour fêter le changement en cours la carte peut aussi inciter à marquer officiellement une transition ou un événement important de votre vie ou de votre famille que vous avez été tenté d'ignorer déménagement départ de la maison puberté réussite d'un projet créatif atteinte d'un âge significatif séparation divorce le changement était considéré avant et souvent célébré rituellement nous sommes tellement habitués à changer maintenant que nous n'y pensons presque plus nous changeons de voiture d'ordinateur de maison à une allure qui aurait étonné nos ancêtres à l'inverse c'est vrai qu'on passe du coq à l'âne il y en a qui vous disent c'est bon je suis passé à autre chose au bout d'une semaine ils vous ont dit je t'aime pendant six mois et puis d'un coup du jour au lendemain hop c'est bon je suis passé à autre chose bon très bien en nous précipitant vers l'avenir nous avons oublié comment vivre dans le moment présent et comment profiter du changement et de la stabilité qui vient de ce qui est connu voilà donc à l'inverse on peut être dans le transition dans le changement nécessaire à l'inverse on peut aussi célébrer ce qui est devenu quelque chose de familier et de stable dans votre vie voilà offrir un terrain où il y a un peu de routine et même quelque chose un petit peu de monotonie ça peut améliorer notre caractère et notre âme aussi voilà il faut trouver un juste milieu alors on va voir on va prendre les messages donc on avait la chouette qui nous disait d'observer avant de prendre des décisions avec sagesse le porc épique de prendre des décisions forcément sans blesser les autres et on a le loup qui veut revenir écouter votre sagesse intérieure et apprécier le don de la liberté on a un dodo deck aussi le pan qui nous dit de protéger son cœur des cœurs de ceux qui sont susceptibles de vous tromper avant qu'il ne vous blesse donc là ça peut être une période de transition vous vous protégez un petit peu parce que vous vous dites bon là les amis ils peuvent un peu me casser ça, ça, ça voilà par exemple donc vous vous protégez pour pas non plus subir d'être le bouc émissaire de leur propre malheur alors j'avais pris aussi une carte du tarot des anges et des cristaux et avec cette carte j'avais tiré l'énergie descendante le pouvoir descendant donc ça nous a invité justement à réceptionner à recevoir à se reposer peut-être on prépare l'hiver j'ai oublié de dire qu'on est quand même sur la pleine lune des castors les castors y préparent la construction du foyer de la famille pour hiberner et protéger sa tribu c'est aussi fait partie du pouvoir descendant se retirer pour transiter pour se reposer préparer le corps à l'arrivée du printemps après l'hiver donc là on va reprendre un message on va voir l'acceptation avec l'archange anael anaata chakra du coeur l'acceptation on va regarder le message qu'il veut nous dire l'acceptation peut-être accepter qu'il y a un temps de retrait pour éviter accepter qu'il y a eu des conflits accepter qu'il y a des gens qu'on doit laisser partir de notre vie que ce soit de les mettre à distance ou pas parce qu'on subit un peu leur foudre karmique accepter le changement je pense aussi puisqu'on est voilà on parlait de ça juste avant donc qu'est-ce qu'on nous qu'est-ce que nous disait là alors résister à une situation désagréable est une question d'instinct de conservation il peut s'agir d'une relation condamnée et à laquelle il vaut mieux mettre un terme avant que l'amour se transforme en haine ou encore d'une occasion qui vous échappe alors qu'elle semblait faite pour vous quoi qu'il en soit et même si ceci vous paraît un vrai sablame vous avez tout intérêt à accepter ce qui vous arrive chaque fois que l'univers vous claque une porte au nez c'est parce qu'elle ne mène nulle part des fois on se sépare de certaines personnes on claque des portes au nez et ça ne nous mène nulle part et des fois effectivement on se retrouve à part tout à fait tout comprendre ce qui est le processus mais c'est vrai que s'il y a une claque et une porte qui se ferme souvent c'est pour aller ailleurs et mieux il arrive que l'on soit persuadé de devoir se battre pour obtenir ce que l'on veut s'il est évident qu'il faut du courage et de la détermination pour surmonter les obstacles que place la vie en travers de notre chemin et que grandir existe de la force physique spirituelle et mentale il existe une grande différence entre lutter et surmonter les épreuves de l'existence pour passer à autre chose faite de savoir cela on risque de se tromper de bataille mieux vaut accepter la situation en réfléchissant au meilleur moyen de la gérer qui dit acceptation ne dit pas résignation il s'agit plutôt de se fier à l'action divine de la vie au lieu de morgre la main qui nourrit notre âme dès lors que quelque chose ne va pas soyez sûr que certaines informations vous échappent et que vous n'êtes pas conscient de l'ensemble du problème d'une certaine façon ce qui se passe vous aide à accomplir votre divine destinée il n'y a pas d'exception à cela poursuivez votre voyage même si vous n'avez pas tout compris vous n'en saurez peut-être jamais plus avec le temps il est possible que l'action mystérieuse de l'amour divin prenne du sens vous avez le choix entre accepter cet amour même si vous n'y comprenez rien ou vivre dans la méfiance et la peur grâce à l'acceptation votre coeur sera en paix et vous pourrez continuer à avancer voilà allez donc là on nous parle quand même d'accepter qu'il y a des changements qui se mettent en place on s'éloigne on évolue on avance et puis il y a des personnes qu'on ne revoit pas qu'on ne reverra pas même si on voudrait les revoir même si on veut les reconquérir on voudrait garder certaines amitiés faire en sorte aussi que tout s'arrange et compagnie ça ne s'arrangera pas les gens vous savez ils ont leur caractère ils resteront comme ils sont il y en a qui ne vous demanderont jamais pardon il y en a qui ne reconnaîtront jamais leur part de responsabilité il y en a qui ne reconnaîtront jamais leur tort et vous saurez toujours leur bouc émissaire donc voilà et il y a des personnes on aimerait on se dirait avec le temps peut-être que la personne elle a compris quelque chose vous revoyez des fois la personne des années plus tard et elle a empiré aussi voilà c'est malheureux mais c'est la vérité et c'est pas simple quand on aime justement quelqu'un membre de sa famille un ami et compagnie on se dit qu'on n'a pas forcément tout le temps envie de se donner le bâton pour se faire battre allez je vais prendre un message de l'oracle de la lune donc voilà c'est un rapport avec les turbulences et les tensions les vérités faire le tri un temps de faire le tri relationnel et d'accepter que c'est peut-être pas plus mal de faire du tri relationnel parce que à tout niveau parce que parce que sinon il y a toujours les mêmes tensions qui reviennent les mêmes conflits voilà les mêmes culpabilités les mêmes doutes voilà dites-vous que le changement il vous amène vers le meilleur vers une nouvelle version de vous-même vers d'autres personnes des amis qui partent des amis qui arrivent voilà on change d'emploi il y en a un autre qui arrive on fait une formation on a aimé quelqu'un cette histoire s'est arrêté ça nous a fait comprendre des choses sur nous-mêmes on évolue on aimera quelqu'un d'autre différemment et on se libère 27 on se libère alors bien sûr qu'il y a peut-être une personne qui est aussi en train de se libérer d'un doc d'une façon de voir d'une situation de reproche de culpabilité peut-être à l'inverse il y a une personne qui se dit ça aussi qui se dit bon j'ai été comme ci j'ai été comme ça qui fait un bilan sur sa vie qui prend conscience de sa force aussi et de votre force bien sûr c'est aussi par des jeux de bras de fer de pieds de nez qu'on fait avancer les autres on avance mais on fait avancer les autres voilà mais les autres c'est important qu'ils reconnaissent leur part surtout si vous l'avez fait si vous avez reconnu votre part de responsabilité s'il y a eu une tension un problème ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé vous n'avez pas forcément eu un bon comportement et c'est là parce que ça arrive à tout le monde et que vous avez reconnu votre part et que l'autre n'a pas reconnu la sienne on retombe sur cette idée qu'il y a des gens qui vous font des critiques mais elles ne sont pas contrebalancées par leur propre autocritique c'est important d'accenturer de gens qui savent faire des autocritiques et qui ne sont pas tout le temps dans la critique ou de la morale voilà c'est important je crois alors qu'est-ce qu'on nous dit on retrouve un résultat gagnant-gagnant il y a quand même l'arrivée de quelque chose de positif le plateau de la balance résultat gagnant-gagnant voilà peut-être des fois le résultat gagnant-gagnant c'est que chacun fait son chemin et que voilà il n'y a pas un meilleur chemin qu'un autre chacun a son chemin des fois les chemins ils se croisent ils se décroisent ils se recroisent on a la chance c'est avec vous ce sont des cartes qui sont retombées ce matin sur la vidéo précédente un problème personnel va se résoudre c'est exactement les mêmes cartes que ce matin ah elle n'a pas voulu venir ça elle m'a glissé entre les doigts vous êtes suffisamment bien c'est exactement les 4 cartes il faudrait que je vous remette la vidéo pour que vous voyez vous êtes suffisamment bien guérison vous êtes suffisamment bien les gens les gens ils vous critiquent vous les critiquez vous non il y a des gens qui ne sont pas tout en train les gens il y a des personnes qui sont toujours dans un côté positif ils voyaient toujours le verre à moitié plein et il y en a d'autres qui voyaient toujours le verre à moitié vide il y a beaucoup de gens qui font des critiques et puis les critiques mais en fait ils ne font jamais les compliments alors moi je vous dis vous êtes suffisamment bien parce que c'est important de l'entendre quand on n'a pas l'habitude d'être entouré de gens qui vous font des compliments et bien on n'a jamais de compliments donc il faut s'apprendre à se les dire soi-même et puis surtout c'est bien à recevoir donc vous êtes suffisamment bien passion de paroxysme en vue voilà parce qu'il y a il y a des gens qui sont tout le temps en train de vous critiquer ils auraient un ange devant eux ils critiqueraient l'ange paroxysme de passion en vue donc ça ça peut nous parler bien sûr de passion à travers la créativité à travers les sorties avec les amis à travers la famille à travers aussi l'amour on parle d'amour aussi là paroxysme de passion en vue on peut avoir des échanges un peu passionnels là qui arrivent la fin d'un cycle difficile approche elle était en dos de tac à la fin de votre tirage et puis méditer et contempler c'est à dire c'est peut-être ce besoin de vous remettre dans l'énergie descendante de méditation et puis on parle d'oser faire le premier pas ça peut peut-être parler à quelqu'un qui peut faire le premier pas vers une vers quelqu'un après ça va dépendre ça va dépendre de votre situation des fois non des fois il ne faut pas faire le premier pas des fois il faut laisser venir à soi vous faites des premiers pas pour vous vos activités vos passions transition je vais prendre une carte du tarot parce que je n'ai pas pris transition on a le pendu mais cette transition elle semble positive parce qu'on a le chariot peut-être vous observez la situation professionnelle vous avez compris qu'il y a des conflits des tensions par exemple si on est dans ce cas là vous transitez peut-être vous sortez d'une période de changement on va dire déménagement changement de travail changement de partenaire changement de paradigme dans votre façon de voir les unions de choisir vos unions vous transitez ça vous met il y a des gens qui vont aller au succès donc et derrière on a la roue de la fortune donc il y a de la transition il y a de l'observation peut-être vous observez un partenariat peut-être vous observez un couple peut-être vous observez quelqu'un voilà et ça vous met au défi mais c'est logique on est dans la transition on va vers l'hiver on va vers la nouvelle année qui arrive début février au mois de 1er février on sera le printemps donc on est à l'âtre on est déjà dans l'hiver dans une période de transition les températures sont hivernales alors on va prendre bon là ça peut être une personne qui se dit au niveau du contrat qui a atteint un résultat la chance quand même est avec vous peut-être avec le sagittaire dans les passions un problème personnel il y a peut-être des soucis carrière, famille on vous dit vous êtes suffisamment bien quoi qu'il en soit et que vous êtes en train de clôturer ainsi alors on va préciser avec l'oracle du soleil pour confronter la lune au soleil il y en avait trop ah bah tiens la mise en scène il y a des gens qui portent des masques il y a des gens qui font semblant il y a des gens qui jouent il y a des gens dans les unions dans les contrats dans les partenariats il y a un côté théâtralisation il y a un côté mais il y a une vague de changements parce qu'il y a un résultat gagnant-gagnant en cours le lion ça peut être des personnes qui sont qui sont trop dans leur égo trop dans le paraître trop dans l'imputuosité trop dans la fierté trop dans des choses comme ça dans le mauvais côté du lion et dans le bon côté vous êtes en train de faire tomber le masque dans les contrats parce qu'on a la balance voilà dans les unions vous êtes en train de vous rendre compte ceux qui portent des masques ceux qui n'en portent pas et des fois on se rend compte que des années plus tard il y a des gens dans le cadre de notre travail on pensait les connaître par exemple et en fait on pensait partager les mêmes valeurs mais en fait on se rend compte que non c'est pas trop dans le travail il y a des gens aussi qui dissimulent l'innovation la chance est avec vous donc ça veut dire dans l'innovation dans le fait dans le fait de créer des nouvelles choses dans le fait de mettre en place des nouveaux trucs des nouvelles activités des nouvelles on a le verso on a l'innovation dans la communication on a un 11 l'innovation ou c'est peut-être quelqu'un qui vous observe en train d'innover et qui là on a deux cartes qui tombe le masque aussi peut-être qui vous voit innover qui était un peu on a le lion on a le verso ce sont des signes complémentaires et solaires d'ailleurs qui travaillent avec le gémeau et le sagittaire c'est marrant ça donc signe de feu et d'air alors il y en a il y en a trois il y en a trois on va en prendre qu'une là on voit quand même quelqu'un qui jongle avec plusieurs choses vous voyez elle est assise sur une sorte de tambour elle a un fouet on dirait que ce fouet c'est un lasso c'est aussi un yo-yo on dirait une équilibriste cette personne elle jongle une jongleuse un jongleur équilibriste qui est innovant quel que soit son âge qui fait plusieurs choses à la fois qui voilà un côté comme ça problème personnel va se résoudre d'un problème personnel de la naissance alors peut-être il y a des personnes qui ont eu un enfant il n'y a pas très longtemps qui sont en transition qui sont un peu inquiets par rapport on a le cancer sur le cancer peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de transiter vers un autre cycle de vie c'est-à-dire qu'ils ont résolu des problèmes de leur naissance de leur confiance de leur manque de confiance de leur manque d'autonomie on a quelqu'un qui est en train de guérir quelque chose de famille qui s'est peut-être rendu compte aussi qu'il y avait des masques dans sa famille il y a des gens qui étaient dans la mise en scène qui jouaient de cette mise en scène qui jouaient de leurs blessures et donc qui font des critiques et donc qui font des bouquies qui sont en train de s'estirper de ça aussi et en train de se dire qu'ils sont suffisamment bien l'héritage 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 bon il y a quelqu'un qui s'est un peu perdu avec le labyrinthe on retrouve ce je ne sais pas si ce n'est pas le minotaur ou le lion on dirait un lion plutôt une crinière qui finalement en fait soit il y a un héritage il y a quelque chose qui s'est produit il y a eu de la mise en scène de la manipulation sur cet argent soit on réalise qu'en fait on nous a menti sur les docs l'histoire et compagnie soit d'un point de vue dans l'aspect sentimentale aussi mise en scène attention et là on dirait il y en a d'autres qui se disent qui apprennent à se dire non m'attends moi je suis suffisamment bien et qu'il y a des gens qui sortent d'un cycle et qu'ils ont quand même acquis des choses qui apprennent à se le dire en effet miroir et donc du coup qui apprennent à le dire aux autres quitte à passer par le bélier l'énergie du feu de mars qui est en sagittaire vous voyez il y a des gens qui spéculent il y a des gens qui manipulent il y a des gens qui font des alors la spéculation ça peut être au niveau financier la spéculation sur des sentiments la spéculation sur des relations sur des dans les communications ils entendent quelque chose ils s'approprient cette chose ou ils se sentent visés ou ils pourraient croire que parce qu'ils vous entendent dire quelque chose par exemple ils spéculent sur ce que vous dites alors qu'en fait bon voilà donc on a quand même encore l'énergie du cancer qui revient on a un couple là bon on a alors ça peut nous parler avec un paroxysme de passion soit on spécule sur une autre personne en se disant cette personne elle a un potentiel qui va c'est comme une flamme vous voyez par exemple on spécule sur ça alors qu'elle peut-être qu'elle n'est on la connait pas soit c'est des gens qui spéculent sur vous alors qu'ils ne vous connaissent pas soit c'est il y a l'axe carrière aussi avec le Capricorne il y a l'entreprise derrière Bélier ça résonne avec ça soit vous avez spéculé sur un travail vous avez fait quelque chose une transition et du coup vous êtes en train de la réussir parce qu'on a quand même la fin d'un cycle voilà soit c'est des personnes qui ont spéculé sur votre échec aussi ou sur votre malheur ou sur votre truc en se disant ben là il va se prendre un mur ou elle va se prendre un mur et en fait ils ont spéculé sur vous en mauvais sens et du coup vous êtes en train de leur montrer que non les convenances alors là c'est la fin des convenances c'est la fin de cet enfant intérieur qui est enraciné c'est la fin de cet héritage aussi qui peut être une forme de mise en scène on retrouve l'héritage ici on retrouve la mise en scène et l'héritage et là les convenances à la signe de la Vierge donc on dirait qu'on clôture un cycle avec ce 10 la fin d'un cycle la fin des convenances peut être que vous avez fonctionné pendant quelques temps à vouloir toujours arrondir les angles à toujours revenir vers les autres à toujours tendre la main à toujours reconnaître votre tort à toujours reconnaître vos défauts à toujours reconnaître le pardon à toujours reconnaître ci à toujours reconnaître là et on pourrait dire peut être vous clôturez cette façon de faire parce que ça c'est peut être votre poids de culpabilité qui vous vient de votre famille à toujours vouloir reconnaître que vous êtes le ou la responsable des problèmes des autres et bien peut être que vous vous êtes mis en retrait et vous vous mettez en mode méditation vous contemplez ceux ou celles qui viennent à vous aussi parce que l'énergie descendante ça c'est laisser venir à soi voir qui vient vous soutenir qui vient vous faire des critiques positives aussi qui vient vous demander pardon aussi à ce que ça voilà peut être que vous avez fuite certaines aussi personnes elle a voulu venir la liaison fuite certaines personnes aussi qui étaient toujours dans le conflit aussi et bon c'est peut être pas une mauvaise idée parce que on a la liaison méditer et contempler c'est quand même pas mal alors la liaison on retrouve mise en scène avec le 5 la liaison on a deux fois le lion là c'est peut être symboliquement une ancienne version de vous qui a teasé et a alimenté la mise en scène et là c'est peut être une nouvelle version de vous l'ancienne version la nouvelle version 5 5 lion lion donc on a une quelque chose de positif qui arrive avec la liaison dans l'union qu'il soit professionnel ou sentimental ou amoureux combien de temps ça fait ? 35 minutes allez je prends 3 messages émotionnellement donc il y a quelqu'un qui sort d'une mise en scène là quelqu'un qui sort des convenances quelqu'un qui sort de la spéculation mise en scène spéculation convenance c'est la fin de tout ça en fait c'est l'heure du chant c'est l'heure de vérité il y a une personne qui a été dans ça aussi c'est peut être pas vous et cette personne on va voir d'un point de vue émotionnel vous voyez il y a des gens qui ont été méchants avec vous il y a des gens qui ont été durs avec vous il y a des gens qui ont qui ont menti qui ont dissimulé union on a de l'innovation on a on a on a le désir de s'unir il y a eu des réactions excessives aussi méchanceté avec Mars il y a des réactions excessives avec vous des gens qui ont exagéré et là en fait vous êtes en train de guérir quelque chose à travers l'innovation on a le sagittaire ça peut être la philanthropie la chance le succès voilà dans la sphère des chakras et des plaisirs de vos passions et on a une union plutôt positive la naissance de quelque chose on retrouve la naissance sur la naissance il y a une renaissance pour certaines personnes avec l'énergie du soleil du feu on a une façon d'intégrer d'intégrer cette énergie masculine et cette énergie féminine là on nous précise le féminin plus doucement on y va plus doucement on va plus doucement dans l'échange amoureux si vous êtes dans une nouvelle histoire vous y allez plus doucement il y a une protection qui arrive au niveau de l'héritage spirituel vous mettez en place vous apprenez à vous dire vous êtes suffisamment bien vous avez du bagage et donc du coup vous n'allez plus dans la trahison il y a quelqu'un qui a peut-être vous a trahi là dans l'axe carrière famille avec la lune là d'ailleurs il y a une trahison vous ne trahissez plus est-ce que vous avez appris à dire pourquoi les gens sont méchants avec moi vous voyez il y a de la spéculation paroxysme de passion et on retrouve encore de la tension attention attention turbulence voilà ça vous fatigue et on va avoir des communications tendues là dans un couple dans une nouvelle relation c'est pas trop positif mais dans une relation du passé aussi qui reviendrait communiquer avec qui il y a eu de la méchanceté de la maladresse ou quelque chose qui voilà plaisir vous allez sortir il y a des gens qui vont sortir de leur zone des convenances ils vont clôturer ainsi qu'ils vont apprendre à travailler avec leur libérer une guérison du chakra plaisir sacré voilà et là peut-être qu'on a été déçu de comportements de gens qui se présentent à vous avec des convenances avec des mises en scène en vous disant oui moi je veux là il y a eu peut-être de la déception mais là vous allez apprendre à travailler autrement trahison la liaison il y a peut-être une trahison avec un partenaire une flamme inversée quelqu'un de hypersensible quelqu'un qui a peur quelqu'un qui qui se trahit qui crée le principe de la trahison et qui donc peut-être il y a eu une liaison vous pensez à cela peut-être encore il y a des personnes qui penseront qui pensent à cela mais il y a après on a la table on a l'argent on a la grâce on a la nouvelle et on a l'amour et la fin de l'opposition on procède on arrête de certaines personnes qui vont arrêter de parler à d'autres aussi et perdre leur temps voilà écoutez je pense que là j'ai fait je pense que j'ai fait le tour est-ce qu'il y a un message que je voulais prendre un autre message je ne crois pas je pense que je vais arrêter sur ça oui oui je vais arrêter là je vais arrêter là donc on va prendre les cartes l'acceptation moi j'aime beaucoup cette image on a quand même l'union on a quand même la liaison on a l'innovation qui est intéressante on a les plaisirs qu'il faut apprendre à cultiver et je pense que ça je pense que ça c'est pas mal oser faire le premier pas allez allez rose il y a une protection là quand même dans une histoire aussi il y a quand même une protection parce que est le loup il y a une protection une protection dans ce cheminement là en tout cas voilà les loulous j'espère que vous voyez bien les cartes j'espère que la vidéo vous a plu qu'il n'y a pas eu trop de bruit moi je vous embrasse bien fort je vous envoie tout mon soutien je vous souhaite une excellente nouvelle lune comme je l'ai dit au départ pour ceux ou celles qui souhaitent un accompagnement n'hésitez pas à me contacter vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo ainsi que mon CV et puis voilà on essaie de définir des rendez-vous là il n'y a pas de bruit donc en fin de journée c'est plus tranquille l'après-midi si vous avez besoin d'un petit temps d'échange d'accompagnement je serai ravi de vous accueillir je vous embrasse bien fort gros bisous ciao ciao